Le prince Harry et Meghan Markle ont été punis, par « L Establishment », dans une ligne de sécurité, a affirmé un expert royal. Le biographe officieux de Meghan et Harry, Romit Scobie, a écrit pour Yahoo, des nouvelles sur les besoins de sécurité du prince Harry et son procès contre le ministère de l'Intérieur. M. Scobie, dans l'article, a poursuivi en affirmant, « Malgré ce que vous avez pu lire dans certains journaux, il n'a jamais demandé au public ou au gouvernement de couvrir les frais de sécurité. » Il a ajouté qu'il semble cruel à l'extrême d'autoriser la protection policière 24 heures sur 24 du prince Andrew, mais pas le fils du futur roi. Cela donne l'impression que « L Establishment » punit Harry, encore une fois, pour avoir rompu avec la firme et partagé ses expériences publiquement. Il a conclu que la seule solution acceptable à ce combat est de rétablir l'accès de Harry à la sécurité à ses propres frais, avant qu'il ne soit trop tard. Les avocats de Harry soutiennent qu'il a été contraint de limiter les visites au Royaume-Uni car son équipe de sécurité américaine n'a pas de juridiction adéquate ici. Le ministère de l'Intérieur a décidé en février 2022 que Harry cesserait de recevoir la sécurité personnelle de la police, même s'il devait couvrir lui-même les frais. Le biographe officieux de Meghan et Harry, Romain Scobie, a écrit pour Yahoo, des nouvelles sur les besoins de sécurité du prince Harry et son procès contre le ministère de l'Intérieur. M. Scobie, dans l'article, a poursuivi en affirmant, « Malgré ce que vous avez pu lire dans certains journaux, il n'a jamais demandé au public ou au gouvernement de couvrir les frais de sécurité. » M. Scobie, il a ajouté qu'il semble cruel à l'extrême d'autoriser la protection policière 24 heures sur 24 du prince Andrew, mais pas le fils du futur roi. M. Scobie, cela donne l'impression que l'establishment punit Harry, encore une fois, pour avoir rompu avec la firme et partagé ses expériences publiquement. Il a conclu que la seule solution acceptable à ce combat est de rétablir l'accès de Harry à la sécurité à ses propres frais, avant qu'il ne soit trop tard. Les avocats de Harry soutiennent qu'il a été contraint de limiter les visites au Royaume-Uni car son équipe de sécurité américaine n'a pas de juridiction adéquate ici. Le ministère de l'Intérieur a décidé en février 2022 que Harry cesserait de recevoir la sécurité personnelle de la police, même s'il devait couvrir lui-même les frais. Déception, la reine fait face à un revers pendant les vacances d'été alors qu'elle coupe la cérémonie royale traditionnelle. La cérémonie d'accueil traditionnelle de la reine à Balmoral a été remplacée par un petit événement privé, ce qui en fait le récent événement royal que le monarque a manqué. Last week, it was announced that the Queen would not be holding the usual welcoming ceremony at Balmoral Castle, but will hold a small event inside the castle grounds that neither the media nor the public can attend. Buckingham Palace H.A.S. said the private ceremony was in line with adapting Her Majesty's schedule for her comfort. A Scotland's Colonel-in-Chief of the Royal Régiment, she would usually attend a welcoming ceremony to inspect a guard of honor from the Royal Régiment of Scotland. It is tradition for the Queen to travel to Balmoral Castle for a summer vacation, the Scottish Castle has been a private retreat for the Royal Family for over 150 years since Prince Albert purchased the castle for the Queen's great grandmother Queen Victoria. Les su-sexes sont imprévisibles, Harry est pressenti pour révéler un raciste royal dans ses mémoires. Le prince Harry a été pressenti pour aller à l'encontre de sa promesse de ne pas révéler l'identité du prétendu raciste royal alors que la publication de ses mémoires se profile. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a suggéré que l'identité du prétendu raciste royal pourrait être révélée dans le nouveau livre. Dans leur interview choquante de 2021 avec Oprah Winfrey, le prince Harry et Meghan Markle ont suggéré qu'il avait fait face à une série de conversations inconfortables sur la couleur de peau de leur fils, Archie. M. Fitzwilliams a déclaré que le prince Harry avait précédemment refusé d'identifier l'accusé royal, mais a ajouté que le duc et la duchesse étaient notoirement imprévisibles. S'exprimant sur GB News, M. Fitzwilliams a évoqué la prochaine publication des mémoires du prince Harry, qui devrait être publiée à l'automne. M. Fitzwilliams a déclaré, il a dit qu'il ne nommerait pas le, présumé, raciste royal. Je suppose que, dans ce cas, les sussex pensent ce qu'ils disent, mais ils sont imprévisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...